L'amour et la grâce de Dieu est le thème qui a été développé par le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, ce mardi 24 octobre 2023, ici au siège de la dite communauté Sisa Adjamé-Liberté. Sur les 1726 personnes qui étaient présentes ayant pris part à la formation, 10 personnes nous donnent leurs avis sur le sujet. A vous la parole. Je suis le frère Doua Ya Kami et je professeur le pasteur Yaol Ugan de la zone de Yopougon. Nous étions à la formation des dirigeants spirituels. Et à cette formation nous avons été enseignés sur le thème l'amour et la grâce de Dieu. Ce qui m'a plus marqué, une des vérités qui m'a marqué, c'est que Dieu nous a aimés en tant qu'hommes. Même avant la chute de l'homme, toute œuvre de Dieu a été faite pour l'amour de l'homme. Nous devons préserver cet amour-là en croyant en Jésus-Christ qui a été le don de Jésus-Christ et de Dieu plutôt. Et pour ce faire, nous devons savoir aussi que nous sommes co-héritiers et co-ouvriers avec Jésus-Christ. Et tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour le prolongement de l'œuvre de Dieu, sinon de Jésus-Christ. Et vraiment, je pense que c'est vraiment un enseignement très fort. Et c'est à nous de travailler dur pour que les ressources soient positives. Je suis le pasteur Jacques Kouassi. Je professe et décives le pasteur Méné Boniface, issu de la zone de la Riviera. J'ai été particulièrement marqué par l'enseignement de ce soir, parce que c'est heureux de savoir qu'on travaille avec Dieu. Et que toutes les actions que nous menons dans ce travail-là, ce n'est pas pour notre salut, mais c'est pour le salut du monde. Et donc, entrer dans le jeûne et savoir que c'est pour que les autres soient sauvés, ça donne la joie. Et ça permet en tout cas d'avoir la force d'être dans ce jeûne. Et même si les jeûnes sont longs, le fait de savoir que c'est pour que les autres soient sauvés, ça donne la joie. Et en tout cas, je suis, je pars à la maison, satisfait, béni de ce que j'ai entendu. Et j'ai pris l'engagement de me comporter en conséquence, puisque je travaille avec Dieu. Et donc, je dois honorer la grâce de Dieu qui est sur moi. Et je ne dois plus poser d'actes qui provoquent du scandale dans l'œuvre de Dieu. Et je travaille désormais, je travaillerai désormais avec mes disciples, avec le peuple qui est derrière moi, mon assemblée, afin que l'œuvre de Dieu, qu'il n'y ait pas de scandale dans l'œuvre de Dieu. Et c'est en tout cas le plus grand engagement que je prends ce soir. Surtout qu'il n'y ait pas de scandale à cause de moi, dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Noka. Ce que le pasteur a dit tout de suite vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Il dit qu'il faut croire en Dieu. Merci, c'est difficile. Les temps sont difficiles, il faut croire en Dieu. C'est ça qui m'a marqué ce soir. Merci. Moi, c'est Yaho Jemen. J'adore le temple ici. Ce qui m'a marqué est que le pasteur a dit que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, ça dit, nous devons faire l'œuvre de Dieu pour que les gens soient sauvés, pour amener les gens à Christ. Et c'est pour cela que nous jeûnons. Nous jeûnons pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et que nous ne faisons pas pour nous-mêmes. Même si c'est nous, nous-mêmes sommes des âges sauvés. Mais nous voulons que nos frères et ceux qui ne sont pas encore sauvés, soient sauvés. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et il a dit, en faisant l'œuvre de Dieu, les gens vont se moquer de nous. Il aura toutes ces choses, des tristesses, des choses que nous, on n'accepte pas en plein temps. Mais du fait qu'on fait pour le Seigneur, tout ce qu'ils vont nous faire, on accepte tout. Et on avance. Et vraiment, ça m'a marqué. Je suis la sœur Kofi Marie-Madeleine. Je suis de la zone d'Adjame-Atecoube, précisément du sous-centre de Williamsville. Vraiment, l'enseignement de ce soir est un enseignement vraiment riche. J'ai été béni particulièrement parce que j'ai compris une chose, que nous devons vraiment payer le prix pour le salut des âmes. Parce que Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Cette œuvre est une œuvre vraiment remplie d'amour pour l'humanité. Donc, je veux simplement dire merci à Dieu pour cet âge salvateur pour l'humanité. C'est pour ça que j'ai vraiment retenu de l'enseignement. Je me nomme le frère Kofi Marie-Madeleine. Je me faisais des disciples de Pasteur Traillé. Je suis à l'assemblée du sous-centre d'Ocui, Belleville. Ce qui m'a marqué vraiment à l'enseignement d'aujourd'hui, en tout cas, ça m'a plu parce que ça m'a démontré vraiment que la Bible même se centre à l'amour réel de l'homme sur cette terre. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé son Fils pour être crucifié sur cette croix pour nous tous. Et que c'est en ce sens que chacun de nous doit marcher pour que nous payons ce prix envers les uns les autres. C'est en cela que Dieu nous a appelés. Donc, nous devons pratiquer cet amour-là pour que le Seigneur nous donne une vie agréable. Pour que nous soyons toujours en parfait amouris avec le Seigneur. C'est ce qui m'a marqué, c'est l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur cette croix, pour se crucifier. Il n'a pas de faute, mais quand même, il s'est laissé à cause de nos fautes. Et il a payé tout ce prix-là pour que nous soyons sauvés. C'est ce qui m'a marqué dans cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le frère Alban Kouassi et je suis de la zone de Kokodi. Par la grâce de Dieu, l'enseignement d'aujourd'hui était richement bénissant. Et ce qui m'a particulièrement béni, c'est le fait que le pasteur aujourd'hui nous a entretenus sur la nécessité de savoir que Dieu nous a aimés. Et cet amour-là a beaucoup de conséquences. Entre autres, le fait que nous ne travaillons pas pour être sauvés. Nous ne jeûnons pas, nous ne faisons pas les choses pour être sauvés. Mais par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, par son sacrifice, par le fait qu'il s'est offert à la croix du calvaire, nous bénéficions de ce salut-là. C'est quelque chose que nous n'avons pas payé. C'est quelque chose que nous recevons gratuitement parce que nous manifestons la foi. Et ça m'a particulièrement béni parce qu'aujourd'hui, c'est un message qui n'est pas véritablement compris. Et ce qui fait que dans certaines religions, les gens font beaucoup de choses pour avoir le salut. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cette grande vérité que j'ai reçue aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kwasengi Saint-Romaric, déciple du pasteur Baudaventure Voussa, dans la zone spirituelle de Macquarie-Trècheville. J'adore l'Assemblée Trois-Chélébéké. J'ai été comblé de joie ce soir et j'ai été béni et délivré de beaucoup de choses. En attendant que quand des gens ont dit que Dieu nous a donné un habit neuf, il ne faudra pas qu'on salue sur ce habit parce que cet habit est comme un don, un cadeau pour nous. Alléluia. Et la grâce, l'amour et le salut représentent l'habit neuf que Dieu nous a donné. Notre comportement et notre manière de vivre dans le corps de Christ, nous devons veiller sur nous-mêmes afin de ne pas salir l'image du Christ. Alléluia. Et je suis content, très content de l'enseignement de ce soir. Ça m'a béni. Ça m'a donné encore le zèle de continuer, encore le zèle de démurer, encore le zèle de faire l'œuvre de Dieu. Et l'enseignement m'a rassuré que j'ai le salut et que je suis sauvé. Alléluia. Et je suis tellement content que l'amour est manque. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Léona Ouelé, responsable de la jeunesse de la zone spirituelle de Mputo. Et j'ai assisté tout à l'heure à l'enseignement donné par le leader national, le pasteur missionnaire Boniface Ménier. Et une vérité que j'ai saisie, c'est que nous ne jeûnons pas parce que nous voulons aller au ciel. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et le jeûne fait partie de notre participation à l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu se répande dans le monde. Voilà. Et ça c'est une vérité que j'ai saisie. Et pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils pensent que jeûner c'est un moyen pour entrer au ciel. Et là l'homme de Dieu est passé par cet enseignement pour nous éclaircir là-dessus. Et je vais bénir le Seigneur pour cela. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour les neuf jours de jeûne complets, déjà accomplis. Merci d'être fidèle à la RTVC, la chaîne de la Bible. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada